Bonjour, content de vous retrouver dans ce programme des Progressions Harmoniques. Aujourd'hui, nous allons enrichir notre répertoire de thèmes à jouer. Certains d'entre vous m'ont demandé de préparer une version guitare solo du fameux Blue Bossa. Ben écoutez, c'est ce que je vais faire. Je vais vous jouer une version de Blue Bossa où je mélange mélodies et accords. Donc je vais jouer les deux en même temps. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est vraiment de ne jouer que la mélodie que je vais mettre en accord, pour que vraiment vous puissiez voir les accords que j'utilise, comment je m'approprie le morceau. Dans un second temps, je reprendrai cet arrangement que j'ai fait et je m'amuserai, tout en jouant cet arrangement, à venir improviser au sein de cet arrangement, mais aussi prendre un solo après avoir joué la mélodie, voilà, pour enrichir cet arrangement d'improvisation. Mais, lorsque l'on fait un arrangement pour jouer un thème, quel qu'il soit, dans quelque style que ce soit, guitare solo, c'est bien déjà de jouer la mélodie telle qu'elle est, de faire un premier arrangement où on s'approprie la mélodie telle qu'elle est, et pas plus, pour vraiment mettre les fondations, des fondations solides à ce travail-là, à ce jeu-là. Donc, je vous joue déjà l'arrangement de Blue Boost-là. Attention. Un, deux, et un, deux, trois. 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 Ok, donc voilà l'arrangement que j'ai joué sur ce fameux thème de Blue Boost-là. Je vous propose que l'on regarde ensemble les accords que j'ai choisi d'utiliser pour jouer la mélodie, sachant que vous allez pouvoir vous aussi créer une version qui vous sera propre pour ce morceau en utilisant les progressions harmoniques. Déjà, je vous explique quel parcours moi j'ai choisi. Je démarre la mélodie par... Toujours pareil, c'est vraiment intéressant de, lorsque l'on veut analyser une mélodie, de prendre chaque phrase, de découper le morceau de façon logique, phrase après phrase, et de voir quel traitement a été fait sur le morceau. Donc la première phrase, c'est... Qu'est-ce que j'ai utilisé ? Je démarre avec une note de la mélodie toute seule. Vous vous rappelez la fameuse technique accord-note ? Voilà, le marge dans les deux sens. Pour ne pas alourdir le morceau, je ne vais pas mettre des accords sur chaque note. Ça deviendrait difficile à jouer, et puis surtout, pas vraiment musical, ça serait plus lourd. Donc je démarre avec la première note qui est le sol toute seule. Et je viens jouer le sol qui est à l'octave au-dessus, avec cet accord de Do mineur 7, que vous connaissez aussi sans doute comme ça. Mais comme je joue uniquement les cordes de Mi, Ré, Sol, Si, j'utilise cette position d'accord. Alors je vous vois venir, vous allez me dire, oui, mais dans la progression de l'accord mineur 7, pour jouer la quinte, on a... On a cet accord. Effectivement, pour jouer la quinte dans une progression sur l'accord mineur 7, on a le Mi Dm7. Mais bien entendu, le Mi Dm7 marche très bien dans la progression sur le Do mineur 7, mais dans certains contextes d'harmonisation, ça sera beaucoup plus logique de démarrer avec le Do mineur 7 fondamental. Donc c'est ce que j'ai fait là. Regardez, écoutez juste la différence. Si je fais... Si je fais... Ça marche le Mi Dm7, mais il m'indique moins l'accord de début comme étant un Do mineur 7. Donc c'est pour ça que je prends le Do mineur 7. Je continue ma mélodie. Fa mi Ré, note toute seule. Et j'arrive à ce petit accord à trois sons, qui est super parce qu'il me permet d'avoir à la mélodie le Do. Et en fait, c'est quoi ? Ça aussi, c'est un accord que vous découvrez un petit peu là, celui-ci. C'est un accord de Do mineur avec Mi bémol, Sol, Do. Une triade de Do mineur. Puis on repart du début. Vous avez vu, deux accords me permettent déjà, sur cette première phrase, de donner un contexte orchestral à l'instrument. La phrase qui suit... Sur le premier accord, j'étais en Do mineur 7. Sur un accord de Do mineur 7, pardon. Là, je vais passer sur un accord de Fa mineur 7. Pour passer sur cet accord... Je joue le Si bémol tout seul. Donc toute seule. Et je viens jouer un accord que vous connaissez maintenant, puisqu'il est bien sûr issu des progressions. C'est un Fa mineur 7. Mais c'est un petit accord à trois sons avec Fa. La fondamentale. Mi bémol. La septième mineure. La, la tierce mineure. Et je continue ma mélodie par... En fait, je viens jouer un Fa mineur 7 neuf, qui est dans les progressions que vous connaissez maintenant, bien sûr. Et plutôt que de faire... J'aurais pu faire... Avec les progressions, j'aurais pu faire ça. Ça marche aussi. Mais je préfère... C'est mon choix. Votre choix sera peut-être différent. Mais mon choix, c'est de... À partir du Fa mineur 7 neuf, je viens jouer le Fa à l'aigu, la fondamentale, qui passe à l'aigu, en laissant sonner. Donc je lève... Je lève un doigt aussi de cet accord. Toujours la technique accord-note. C'est toujours cette technique. Je laisse sonner l'accord initial, le Fa mineur 7 neuf, et je viens jouer le Fa à l'aigu à la mélodie. Si je vous rejoue les deux premières phrases... Première phrase... Seconde phrase... Génial, parce que je peux me concentrer sur le rythme... Et j'harmonise... Vous avez vu, je laisse sonner. Quand j'ai un accord, je le laisse sonner. Ça, vous allez avoir accès aux partitions et tablatures. Ça, c'est un peu difficile à noter de façon exacte. Ça ferait des partitions très difficiles à lire. Donc les partitions sont plus simplifiées. Je ne peux pas vous écrire tout ça, sinon ça ne sera pas vraiment visible. Et vous aurez les tablatures aussi. La phrase qui suit... La phrase qui suit... Donc je pars sur un Ré mineur 7 bémol 5. Je pars sur cette position. Et puis... Je vais jouer la mélodie qui suit, note à note. Et j'arrive... Alors ça, sur ce morceau, j'ai toujours trouvé cette note... Qui est la note voulue par le compositeur. Un peu curieuse. Moi, j'avais toujours tendance à jouer... La tierce majeure du G7. Parce que là, on arrive sur un G7. En fait, c'est vraiment... Un Si bémol. C'est une tierce mineure. Ou une dièse 9 sur le G7. Et regardez, en fait, ce que j'ai choisi pour arriver sur le G7, c'est... C'est un accord de 7ème altéré, en fait. Donc, ça, vous l'avez dans les progressions. Je me retrouve avec un accord qui fait... Bémol 9 à la basse. La fondamentale, ici. Et la fameuse dièse 9 à l'aiguë de mon accord. Donc là, je me retrouve avec le passage qui fait... Et je continue sur... Donc... La phrase qui suit... Ah ! Nouveauté, ça, aussi. Vu que ma mélodie est dans un registre par rapport à la guitare assez grave, Je n'ai pas... Je n'ai pas voulu sauter à l'octave supérieure. Je suis resté dans la même tessiture. Mais regardez ce que j'ai fait. Le La bémol, note isolée. Et là, je suis venu jouer sur le Do mineur... Do mineur 7 qui arrive. Je suis venu jouer un accord à deux sons. Fondamentale, fondamentale quinte. C'est chouette, ça permet de... D'avoir toujours cette mélodie. Et je poursuis ma phrase par... Là, je suis toujours sur un Do mineur 7. Mais ce que je vais faire pour jouer... Le Fa à l'aiguë, à la mélodie. Je passe par ce petit accord de Ré diminué. qui est un équivalent d'un G7 avec une bémol 9. Donc c'est le G7 qui va aller vers le Do mineur. C'est une cadence 5-1 très classique. Et je joue... Et là, je reviens sur le Do mineur avec mon Do mineur 7. Que vous avez déjà parcouru dans les progressions. Donc vous avez vu, toute cette partie fait... Un petit accord à deux sons, puis... Je continue par la phrase qui suit, qui fait... Alors là, on passe sur un Mi bémol mineur 7. Vous avez vu que dès que l'on s'attaque à apprendre à jouer un morceau et à vouloir après en faire un arrangement, il faut avoir la mélodie parfaitement en tête. Et bien sûr, la grille. La grille, il faut que vous l'ayez parfaitement en tête. Vous la notez quelque part. Ça fait vraiment partie des préalables à avoir. Je vous ferai voir aussi sur un autre morceau comment travailler ce genre de choses pour le mémoriser. Donc là, j'arrive sur le Mi bémol mineur 7. Et bien, regardez, je passe... Je passe à cet accord pour avoir le Mi bémol à l'aiguë. C'est un Mi bémol mineur avec la tierce mineure à la basse. Vous l'avez déjà vu, ça, dans les progressions de l'accord de Do mineur 7. Donc, j'attaque par cet accord. Je joue ma mélodie. Note isolée. Et j'arrive à ce joli petit accord à trois sons. Là, je suis passé sur un La bémol 7. Je suis passé sur un La bémol 7. Et j'utilise une position... Ça, vous ne l'avez pas encore vu. Vous allez la découvrir. Vous avez vu qu'en fait, travailler des morceaux comme celui-ci ou d'autres va nous permettre réellement de mettre en application nos progressions. Donc, de rentrer vraiment au cœur du sujet. Mais aussi de découvrir d'autres positions d'accord qui vont venir compléter le travail, le travail énorme que l'on a fait déjà avec une progression initiale. Parce que ce travail sur les accords, ce travail fantastique sur les accords est sans fin. Il y a vraiment plein de choses à trouver, à imaginer. Et donc, c'est en permanence, même si on est sur une base très importante d'accords avec les progressions, on va en découvrir en cours de route. Donc, le La bémol 7, je le joue comme ça. Regardez. En fait, c'est quoi ? J'ai le Do qui est la tierce majeure de l'accord, le Sol bémol qui est la septième mineure, et la fondamentale qui est à la mélodie ici. Accord à trois sons. Donc, je me retrouve avec... Et là, ce que je vais faire pour jouer la mélodie qui suit... Je vais sauter à l'octave supérieure, parce que je suis déjà trop bas, je n'ai pas de possibilités sur mon instrument. Et je passe à... Donc, je vais jouer cette note isolée. Et après, j'arrive sur le Ré bémol majeur 7. Alors ça, vous l'avez dans une progression. C'est un accord de passage qui va vers le... Le mi bémol mineur 7 qui va vers le Ré bémol majeur 7. Puis, je vais sauter à... Ré bémol majeur 7 13, comme vous avez dans les progressions, bien entendu. Et je vais terminer cette phrase par... Je reviens en Ré bémol majeur 7. Toujours, c'est la mélodie qui dicte ses positions, le choix de ses positions. Et je termine par ce Fa mineur 7 11 pour venir jouer le La bémol à la mélodie. Alors là, j'ai sciemment utilisé un déplacement assez large sur l'instrument, avec de grands démanchés, pour avoir l'effet, le mouvement de ce démanché. Quand je fais... Je vous le refais... Si je le fais ici... Je vais avoir... Comme si le son bloqué, comme si le son était statique. Le fait d'avoir des démanchés... J'ai un mouvement qui se crée. Donc, c'est vrai que très souvent, pour que nos voix s'enchaînent bien, on cherche à avoir des enchaînements le plus proches possible. Mais de temps en temps, quand on veut du mouvement rythmique, là, ça va être bien de venir parcourir une plus grande horizontalité par des démanchés. Alors... Jusqu'on fait une petite technique pas mal à travailler... Dernière phrase... Là, je pars du Ré mineur 7 bémol 5. Je passe sur le G7 dièse 9, avec cet accord. Et je vais faire deux fois ce mouvement, donc. Je termine sur mon Do mineur 7. Et je rejoue le G7 dièse 9. Comme une fin de morceau, avec ce placement rythmique, pour pouvoir après repartir au début. On verra, dans une prochaine vidéo, comment agrémenter cet arrangement d'improvisation. Nationають. Générique